Salut à toutes et à tous les amis, c'est Franky, on se retrouve pour une petite vidéo du dimanche. Et oui, vous le savez maintenant le dimanche, j'ai essayé de vous proposer des contenus un petit peu différents dans lesquels je vais vous promouvoir, si je puis dire, des chaînes de copains ou des chaînes que certaines personnes ont pu me proposer ou bien des chaînes que j'ai découvert moi-même. Ce sont des petites chaînes qui ont très très peu d'abonnés, comme je vous dis tout le temps, et qui méritent un petit coup de pouce. Et voilà, c'est pourquoi je fais ce petit coup de pouce et que je fais ces petites vidéos occasionnelles. Sachez également que si vous êtes intéressé pour promouvoir une chaîne que vous connaissez ou votre propre chaîne, que ce soit sur du simracing ou tout autre, on n'est pas obligé d'être cantonné à du simracing, évidemment je vous invite à me contacter par le biais de l'adresse mail que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas, ce sera pour moi l'occasion de vous donner un petit coup de pouce. Et aujourd'hui, je vais parler d'une chaîne d'un copain. Et oui, une fois des pas coutumes, après Zeldin, après Phénix, aujourd'hui je vais vous parler de la chaîne d'un autre copain. Il s'agit de Michael Dagobah. Alors, je vais lui mettre un petit coup de pression. J'en profite, je fais d'une pierre deux coups pour la bonne et simple raison que Michael Dagobah, Monsieur Michael Dagobah qui est membre au soutien, mais ce n'est pas pour ça que je fais le coup de pouce, était très actif sur sa chaîne et que depuis quelque temps, il l'a laissé tomber. Michael, ce n'est pas très sérieux ça. Mais moi, j'aime bien sa chaîne pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur du Gran Turismo Sport à l'époque. Beaucoup de choses sur... Alors, Gran Turismo 7, il n'y en a pas. Je sais qu'il n'est pas très copain avec Gran Turismo 7 en ce moment. Mais voilà, il n'y a pas grand chose sur Gran Turismo 7 en ce moment. Il y avait beaucoup de choses sur Gran Turismo Sport. Il y avait également beaucoup de tutos sur la création de stickers, sur les livrets. Il faut savoir que Michael était le livreur officiel. Vous vous souvenez de ces livrets-là ? Hop là, regardez, elle est là. Normalement, elle va apparaître. Souvenez-vous de cette petite livrée. C'était Michael qui avait été à l'origine de ces livrets-là. C'est lui qui avait créé mes livrets. Donc voilà, un grand grand merci à lui. Et en propos des livrets, bientôt un petit truc. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça très très rapidement. Donc, beaucoup de choses sur sa chaîne. Des let's play sur The Order. Très bon jeu, The Order. Je me suis régalé. Je sais qu'il n'a pas trop apprécié, mais moi, je me suis régalé sur The Order. Pas mal de choses qui sont extrêmement bien rigolotes. Et avec toujours son petit côté un petit peu espiègle. Parce qu'on peut appeler ça comme ça, Michael. Il est un petit peu sec de temps en temps. Un petit peu piquant. Mais voilà, c'est ce qu'on aime un petit peu dans le personnage. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Abonnez-vous si cela vous plaît. Mais surtout, allez, jetez un petit coup d'œil. Je pense que vous trouverez des choses plutôt intéressantes. Et moi, personnellement, ne serait-ce que pour la création des livrets, la création des stickers. Je trouve que cette chaîne est extrêmement bien foutue. Regardez, il y a pas mal de tutos sur les livrets. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va revenir sur l'écran principal. Et voilà, l'occasion pour moi de faire un petit coucou également à Michael. Pour lui dire, Michael, ne laisse pas mourir ta chaîne. Fais-la grandir encore un petit peu. Il y a moyen de faire des trucs hyper sympas. Alors, je sais que malheureusement, Michael n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas très très copain avec Grand Tourisme 7. Compte tenu, je crois qu'on en est tous là d'ailleurs. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il va s'y remettre. Et c'est pour moi l'occasion de lui mettre un petit coup de pression. Voilà les amis, petite vidéo très très rapide. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous invite également à me promouvoir ou à m'envoyer des informations sur des chaînes que vous aimeriez qu'on puisse essayer de pousser pour essayer de voir un petit peu s'il y a des choses à faire. et essayer de faire grandir des chaînes qui méritent plus d'abonnés que ce qu'elles ont aujourd'hui. Michael, 53 abonnés, je pense qu'il en mérite un petit peu plus. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada